Bon matin, donc je continue chez Chantal Roberge Dupuis, donc j'ai donné l'exemple là, tiens je vais prendre ça, c'est le fun hein, tiens pour que tu y penses, c'est pas parce qu'il y a un excavatrice, un petit camion Kumatsu qui est stationné en face de chez vous, pis que ça part automatique, ça y'a même pas de clé pis c'est ouvert, ok, y'a pas de cahier là, que ça te donne le droit de le prendre pis de faire de l'exclamation pour ta maison personnelle, pis même prendre des contrats pis aller en faire ailleurs pis faire de l'argent dessus. Donc c'est la même chose d'une vidéo comme celle-ci, ok, t'as enregistré, je suis diplômée pis j'ai le droit de le faire, ok, j'ai une compagnie d'enregistré et sur papier et sur la vidéo, t'as pas le droit, tu peux regarder, c'est comme tu peux te tourner autour du Kumatsu qui est dans la rue, ok, tu peux t'asseoir sur le bar pis regarder le dash, pis ah ben c'est le fun, si j'en veux un, je dois payer la location, ok. Je l'ai dit pis si tu sais pas, ben là ça c'est, y'a un niveau d'ignorance qui fait que si tu sais pas ça, je vais être obligée de t'enlever tout ça, tu peux pas avoir ça si tu sais pas ça, ok. Donc, là je vais sur la générosité, fait que c'est le fun, tu peux d'avance du coup avec les enfants, du coup avec les enfants, tu peux aussi t'amuser à faire des mathématiques, c'est là qu'on dit, j'ai des enfants à l'école qui sont très bons sur papier et mathématiques, mais ils arrivent dans la vraie vie, pis c'est pas si bon que ça, ou ça peut être bon, ou mais faut faire les deux aussi, ok. Comme la crème glacée, Brian, tu donnes rien, j'ai dit la seule chose que tu donnes c'est un verre d'eau, ok. Donc ça, mettons j'ai payé 4$, ok, pis là il t'en veut un petit cop, même si tu te mets à pleurer là, pis que t'as mal à la gorge, pis papa pis maman y'a oublié de mettre des sous dans ma poche, pis non. Bon, ok, parce que moi je suis sévère comme ça, pis c'est comme ça aussi. Non, ça c'est brun, ça en fait, lui, lui aime ça les couleurs, là c'est pas vert ça tantine, t'es pas vert, ça c'est brun. Bon, c'est un fond de teint qui est assez, effectivement, là, je suis très blanche, je suis extrêmement blanche. Parce que j'ai des amos qui aiment ça quand je parle de tout ça, pis j'ai les cheveux noirs, 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 mon papa, il avait les cheveux noirs, 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 très noirs, ok. Pis je suis très, très, très blanche, quand je suis pas brosée, je suis blanche comme blanche neige, je suis vraiment blanche, ok. Pis en arrière des oreilles, c'est brun, 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 bon. Fait que pour calculer la crème glacée, ça c'est un peu plus difficile, là, parce que j'ai payé 4$, pis il y a 1,66 litres. Ben, allez, les crayons, les papiers, là, je vais t'en donner, pis que ça soit facile, là, ça c'est 1 litre et demi, bon, ça va être plus facile, là, diametons, là, parce que j'en ai, c'est 1 litre et demi, ok, c'est 1,5 litres, pis je vais t'en donner 0,50 litres, ok. Fait que combien, combien ça va, combien faut-tu me donner, il va aimer ça, en partant, il va dire, hey, faut-tu me donner des sous, m'en va chez Chantal, ok, parce qu'il va aimer ça calculer, ça, tu sais pas le bon crayon pour écrire, là, là, mais, rapidement, tiens, ça va être plus facile, comme ça, parce que de toute façon, dans 1,5, là, tiens, il va te le faire en 3 langues, ok. Ça, c'est mon meilleur ami, fait que j'ai fait, 2 ans, je me suis essuyé le cucu avec des Kleenex, pis là, je me mouche avec du papier de toilette, pis c'est une joke, c'est une joke qui, ça fait rire, bon, ok, donc, 1,5 litres, là, si je fais des bons de 50, là, bon, ben, 50, 50, 50, là, ok, c'est tout ça, ça, c'est ma crème glacée, ça, c'est ma crème glacée, j'ai, ça, c'est, admettons, ça, c'est 1 litre, ok, ça, ça équivaut à 1 litre de crème glacée, dans ça, ici, là, dans, dans l'exemple des sous, là, ça, c'est tout, dans l'exemple, là, admettons, ça, c'est mes sous, là, 1 litre, ça coûte tout ça de sous, ok, mais dans ça, il y en a comme ça, il y a tout, ça coûte tout ça de sous pour acheter, là, en sous, là, si je fais ça en blanc, ok, fait que si t'en veux, là, ça, c'est, ça, fait que si t'en veux, ça coûtait 4 dollars, ça coûtait 4 dollars, bon, il était en spécial à 3 dollars, c'est vrai, je me trompais, il était en spécial à 3 dollars, ok, donc, euh, euh, faut que tu me le dises, tu sais, je suis en réadaptation d'Angoraphobie, faut que tu me le dises, excellent, donc, ça a coûté 3 dollars, puis c'est 1.5, euh, 1.5 litres, ça, ça représente qu'est-ce que ça a coûté, ok, puis ça représente qu'est-ce que ça a coûté 3 dollars, fait que, ben là, c'est nonos, moi, ça me dérange pas, là, mais parce que je peux quand même pas te donner, euh, ça va être beaucoup, là, pour un 5, là, tu vas avoir mal au ventre, mais non, non, moi, t'en mange un petit peu, là, puis je vais t'en manger tantôt à une autre partie, fait que si ça a coûté, euh, il était en spécial à 3 dollars, ok, fait que faut que t'en amènes une pièce, faut que tu m'en amènes une pièce, ok, dans l'exemple, fait que là, mais là, tu vas le calculer comme il faut, ben, tu as le droit à ta calculatrice, par exemple, tu as le droit à ta calculatrice, euh, puis faut que tu calques, tu vas, faut que tu marques sur le couvercle, ok, que, euh, le, chaque litre, chaque, euh, 500 millilitres, parce que c'est 500 millilitres, euh, chaque 500 millilitres, c'est une pièce, fait que si je te donne 250 millilitres, c'est 50 sous, fait que faut que t'en amènes 50 sous pour, euh, ton brayer, puis faut que t'apportes, euh, là, si tu viens manger pour le dîner, là, euh, ou elle apporte 5 piastres, ok, elle apporte 5 dollars, puis moi, je vais te le calculer, mais je vais te charger le professeur. Le professeur, c'est 80 piastres dollars, ok, euh, comme quand moi, euh, mes fils, euh, je payais des professeurs privés, ok, euh, pour mes garçons, fait que la jeune fille que tu vois arriver, toi, à la vitrine, là, qui regarde ça, il y a une jeune fille qui rentre chez elle, pis, euh, elle a retiré 60 dollars, c'est un ortho, euh, un ergothérapeute qui vient faire de l'aide aux devoirs, ok? On sait jamais, on sait jamais la vitrine extérieure, ce qu'elle peut faire.